Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui puisque je vais littéralement me faire livrer ma nouvelle voiture. Donc là, il est 6h30, j'ai rendez-vous à 7h, donc dans moins de 30 minutes, je vais découvrir ma nouvelle voiture que je n'ai vue qu'en photo jusqu'à maintenant. Donc ça s'annonce assez stressant, très excitant aussi forcément, puisque nouvelle voiture qui vient donc remplacer ma Lotus Elise. Je vous expliquerai d'ailleurs dans une autre vidéo pourquoi j'ai revendu la Lotus Elise au profit de la voiture que je me fais livrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer vraiment sur mes premières impressions, premières impressions quand je vais découvrir la voiture, que je n'ai vu qu'en photo encore une fois, premières impressions au volant de cette nouvelle voiture, premier tour de clé que je vais filmer, parce que c'est une voiture qui est aussi très rare, on n'en voit pas partout, et du coup, je ne l'ai jamais essayé, je n'ai même jamais essayé un modèle similaire à celui que je vais recevoir aujourd'hui. Donc, je vais vous partager tout ça, j'ai super hâte, on se retrouve une fois que j'ai les clés de la voiture, donc juste après la remise des clés, et puis j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti ! Ça y est, on vient juste de me remettre les clés, elle est devant moi, elle est magnifique, elle était déjà belle en photo, mais là, elle est nickel, on dirait qu'elle sort du garage, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une trace, elle a été lustrée et tout ça, enfin... C'est parti ! Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle ! Bon, c'est là que tu stresses un petit peu quand même, mais... Oh là 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 là... Oh là 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 là... Oh là 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 là... La beauté du truc ! Voilà, donc vous savez de quoi il s'agit ? Il s'agit donc d'un Cayman R de la génération 987, donc en phase 2, puisque les Cayman R ne mettaient qu'en phase 2. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai déjà eu un Cayman de cette génération, mais en phase 1, un Cayman 987 de base. Là, on est clairement sur une voiture complètement différente. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Cayman R ? En fait, c'est le Cayman S, donc en phase 2, en version plus radicale, en version vraiment optimisée pour les performances, en version allégée, et avec des appendices aérodynamiques, comme par exemple le petit béquet à l'arrière, avec un châssis optimisé et rabaissé, et encore une fois avec des éléments qui sont plus légers que sur un Cayman S de base, comme par exemple les jantes, et d'autres détails qu'on évoquera dans une autre vidéo, dans laquelle je vous ferai vraiment une présentation détaillée de la voiture. Là, on est vraiment plutôt ici pour vivre un peu les sensations, les premières sensations autour de la voiture. Donc comme je vous l'ai dit, moi là, je suis vraiment satisfait de la config. Elle est magnifique, noire comme ça, avec les éléments en aluminium, comme les jantes, le petit béquet à l'arrière, les rétros aussi, les coques de rétro en aluminium, le petit logo Porsche ici. Enfin, elle est vraiment magnifique. Le combo entre l'aluminium et le noir est juste parfait. Et à l'intérieur, on a une config en cuir, full cuir beige, comme ça. Déjà, j'aimais beaucoup le cuir beige de base sur les Porsche, mais avec l'extérieur et le contraste avec la couleur noire, ça le rend juste parfait. Et en termes d'état, franchement, j'ai rien à dire. Les jantes sont nickels, il n'y a pas de rayures. Enfin, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est vraiment magnifique. Donc là, ce que je vous propose, parce que je meurs d'envie, vous vous en doutez, vu que je ne l'ai pas encore conduit, c'est d'aller faire un petit essai là, de faire les premiers tours de roue. Bon, on a fait juste le tour du parking, pour vous dire, hors caméra. Et bon, je ne l'ai pas conduit pour le moment. Donc, on va faire ça en direct dans la vidéo. J'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Pour le moment, au niveau du point numéro 1 de Visu, je suis entièrement satisfait. Il est magnifique, même mieux que ce que je pouvais imaginer sur les photos. Maintenant, on va essayer de voir si on valide le deuxième point, à savoir la conduite. Alors, on ne va pas conduire vite et tout ça, parce que la voiture, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la conduis. Mais bon, je vais vous partager évidemment mes premières impressions au volant tout de suite. Allez, c'est parti. On monte à bord. Ma copine va me filmer et puis je vais vous partager mes impressions. On va procéder au premier démarrage. Grand moment. Alors, il n'y a pas l'échappement sport de chez Porsche. Il n'y a pas l'option PSE. Mais elle fait quand même un joli bruit. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus aseptisé. Donc, c'est très, très bien à ce niveau là. Par contre, peut être que si un jour, je fais une modification, ce sera peut être l'échappement. Mais bon, déjà, on va se contenter de ce qu'on a. C'est déjà très bien. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille et puis qu'on teste tout ça. Voilà, c'est parti. Donc, boîte PDK, boîte automatique de chez Porsche, PDK. C'est la première fois que je conduis une boîte PDK. J'espère que ça va aller. Déjà, j'ai réussi à démarrer. C'est plutôt pas mal. Donc, je disais que c'est très différent par rapport à la Lotus. Déjà, la direction, elle est plus légère. Forcément, ici, c'est beaucoup plus facile à tourner puisqu'on a une direction assistée, ce qui n'était pas le cas dans la Lotus. Après, on sent quand même directement aussi que c'est plus confortable. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais bon, ça bouge beaucoup moins que dans la Lotus, malgré le fait que j'ai lu que le Cayman R était quand même assez raide. Moi, pour le moment, je le trouve très, très bien. Bon, après, on n'est pas en mode sport. On est en mode confort, d'ailleurs. Une grosse option très importante, c'est qu'on a le pack chrono avec l'option sport plus. Et du coup, qui change vraiment, je ne l'ai pas encore essayé, vous en doutez, mais qui change vraiment le comportement de la voiture pour l'autre. Évidemment, on va tester tout ça un peu plus tard, peut-être pas forcément aujourd'hui. En tout cas, peut-être pas dans la vidéo puisque là, on est plus sur les premiers retours. Pour le moment, c'est très agréable, très facile à conduire. Je me sens très bien dans la voiture. Il n'y a rien à dire. J'ai du mal à réaliser que c'est ma voiture. En fait, la Lotus, c'était très bien, mais c'était complètement une autre philosophie. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus premium, beaucoup plus qualitatif. On est complètement dans un autre monde. C'est un monde Porsche. La qualité est au rendez-vous. Alors que la Lotus, ce n'était pas du tout le but recherché non plus. Donc, on ne peut pas du tout en vouloir à Lotus. J'ai très bien aimé ma Lotus comme elle était. Mais là, on est clairement dans un autre univers avec du cuir partout. Ça me change parce que j'ai quand même roulé plus de deux ans en Lotus uniquement. Le fait de rouler dans quelque chose de qualitatif, je ne suis pas forcément habitué. Alors, comme vous pouvez voir sur les portes, d'ailleurs, il y a quand même des petites choses qui sont vraiment propres au R. Comme les poignées de porte qui sont en tissu. Bon, soi-disant pour alléger un peu le tout. Mais bon, moi, je trouve que ça fait partie de la philosophie de la voiture. D'ailleurs, c'est ce qui m'a séduit sur le Cayman R, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. C'est que derrière ce R, il y a une vraie philosophie de recherche de performance, d'allègement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu en plus du fait que ce soit une voiture atypique. Vous vous en doutez, j'adore les voitures atypiques. Là, on cochait pas mal de cases et du coup, en plus, c'est une Porsche. Donc, ça permet encore plus d'améliorer le truc. Donc là, il y a un gros dos d'âne vraiment méchant. C'est bon, ça passe tranquille. Il y a des vrais pare-soleil. Parce que si vous comparez à ceux de la Lotus, ça n'a rien à voir. Là, on va commencer à arriver sur les petites routes de montagne. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette le mode sport comme ça. Oh, ça change le... Je sens qu'on va se faire plaisir avec cette voiture. J'ai pas pu m'empêcher d'utiliser les palettes alors que je préfère la laisser en boîte auto pour le mouvement. J'avais oublié ce que c'était qu'un vrai moteur atmosphérique. Un vrai flat 6. C'est que, en bas, dans les tours, ça met un petit peu de temps à monter. Mais par contre, quand tu dépasses un certain nombre de tours par minute, tu t'envoles. C'est un truc de fou. Ma Lotus était aussi une autre mot. Mais qui jouait beaucoup plus sur le côté léger et le côté petit moteur. Alors que là, même si c'est sur une philosophie un peu plus légère que le Cayman S. Puisque c'est le but du Cayman R, d'être un peu plus léger et plus performant à ces niveaux-là. On a un vrai moteur quand même avec 330 chevaux derrière les oreilles. Donc ça fait pas semblant. Et j'ai fait qu'une seule accélération. Je suis pas habitué aux gros machins là. Ouais, je suis obligé de le remettre. Il y a des vrais freins aussi. Je le sens directement en effleurant la pédale de frein. Ça freine. Non mais c'est vrai. Sur la Lotus, en fait ça venait des plaquettes que j'avais qui étaient pas ouf. Et ça freinait un peu moins bien quand même. Et puis là il y a le son quand même. On a l'impression que la vitesse elle passe jamais tellement ça monte. Voilà, le son. le son quand t'approches de la zone rouge le problème c'est que tu peux jamais passer la vitesse tellement ça monte ouais ok c'est validé c'est validé aussi au niveau de la conduite qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au niveau de la au niveau de pas mal de choses au niveau du toucher de route tu te sens tout de suite vraiment en confiance d'ailleurs il faut faire attention à ce sentiment là ça a failli me coûter un accident par le passé avec la Lotus ça m'a calmé après mais là on sent que la voiture est extrêmement bien équilibrée c'est un caïman donc le moteur en position centrale arrière ça aide quand même à ce niveau là au niveau de la patate dès que tu dépasses 3000 tours ça s'envole c'est un avion de chasse et quand t'approches de la zone rouge t'as le son du flat 6 c'est magique ce son c'est magique ça m'avait manqué mais c'est incroyable là c'est sûr que sur les routes de montagne c'est une arme parfaite parfaite pour ces routes là c'est génial et puis encore une fois on se sent tout de suite vraiment bien on se sent vraiment bien en volant je retrouve tout de suite les marques que j'avais quand j'avais mon caïman mais ça fait quand même pas mal d'années que je ne l'ai plus mais la voiture on la prend tout de suite très bien en main la boîte auto elle a l'air parfaite donc mes premières impressions elles sont plus que positives plus que positives on va essayer juste très rapidement le bouton sport plus parce que ça peut être encore un petit peu différent ah ouais c'est encore c'est pas un petit peu différent c'est complètement différent bon par contre il faut que je fasse gaffe au sport plus parce que je me demande si ça déconnecte pas un petit peu le SP il faut faire quand même un petit peu attention ah ouais non mais non mais attends en sport plus ça change tout ça change tout t'as beaucoup plus de répondants à par régime que si tu sens que la voiture elle est beaucoup plus haut dans les tours aussi c'est un petit peu Ah non, je ne regrette pas là, pour le moment je suis tout le contraire. Oh là là, non mais attends, c'est violent. Je vais passer en mode sport, voilà, parce que là ça fait, en ville le mode sport plus c'est quand même un petit peu abusé, la voiture est restée tout le temps au-dessus de 4000, bon c'est très bien parce que ça repart comme une bombe, mais vraiment là je me rends compte, ça c'est quelque chose que je n'avais pas déjà dans mon caïman à l'époque, puisque je n'avais pas les boutons sport et sport plus, qui font partie du pack chrono, mais là je me rends compte que le fait de les avoir ça change radicalement le visage de la voiture, on a trois visages différents apparemment d'après ce que j'ai testé, là j'ai testé le mode sport plus deux minutes et ça change complètement la voiture et je n'ai pas encore testé aux palettes. Pour le moment, le retour, encore une fois, il est plus que positif, c'est génial, c'est génial et je l'ai conduite un tout petit peu, j'ai exploité un millimètre de ce que je peux exploiter de la voiture pour le moment, donc je pense que ce week-end on va bien s'amuser à mon avis, tout petit peu en mode sport plus, parce que là il y a des belles routes. de la voiture, je vais, là, c'est parti, ça va bien, je vais значит, je vais à puis beter moi, c'est valleys, ça va bien, j'ai pipé. Sous-titrage ST' 501 Elle reste tout le temps en deux la voiture du coup C'est un truc de fou Bref On va se calmer un petit peu Il faut garder quand même les pieds sur terre Ça voilà c'était la vidéo J'ai du mal à reprendre mes esprits tellement c'est J'ai du mal à me rendre compte Que là je suis en train de conduire encore une fois ma voiture Et que c'est incroyable Bref je pense qu'on va arrêter la vidéo ici Je vous en ferai d'autres évidemment Au volant de cette voiture Dont des essais beaucoup plus poussés Des vidéos en vue à la première personne Avec la caméra sur la tête Et tout ça pour que vous ayez une vraie Une vraie immersion dans la vidéo Là c'était plus pour vous partager Mes premières impressions Là je vais en profiter un peu plus tout seul on va dire Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo Abonnez-vous si c'est pas encore fait Il va y avoir vraiment des belles vidéos Je pense Durant l'été et dans les semaines à venir Avec cette voiture J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Ça me ferait plaisir vraiment d'avoir vos retours Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501